Madame la Présidente, 20% du coton mondial est aujourd'hui produit dans la province du Xinjiang, province où, et nous le savons depuis plusieurs années déjà, toutes sortes de violations des droits humains ont lieu dans une grande indifférence. Travaux forcés, viols, tortures, surveillance de masse, stérilisation forcée, enfermement dans des camps de rééducation, harcèlement envers les minorités ouïgours musulmanes et intimidation de la presse et des activistes. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce qui s'apparente à des crimes contre l'humanité, comme le dit clairement la résolution d'aujourd'hui. Lorsque nos enfants nous interpelleront, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Je remercie et félicite Antoine Griezmann pour son courage et sa responsabilité d'annuler sa collaboration avec Huawei, accusée de participer à la surveillance des ouïgours. Prenons exemple sur notre champion européen, car nous avons toutes et tous une responsabilité et un rôle à jouer. J'appelle donc toutes les entreprises, notamment les européennes, à cesser tout commerce avec des biens produits dans le Xinjiang. L'histoire nous jugera. Si nous ne réussissons pas à faire cesser ces violations des droits humains, l'histoire nous jugera. Merci. 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 Merci.